La douche froide L'eau froide qui arrive sur ton corps, voire des fois très froide pour les bourrins, qu'est-ce qui se passe ? Le corps doit maintenir sa température corporelle. Il est donc en danger. Il va sécréter une quantité d'adrénaline monstre pour faire circuler le sang et maintenir sa température corporelle. C'est cette adrénaline qui va faire qu'on se sent shooté, qu'on se sent alerte et réveillé après la douche. Mais cette adrénaline, comme tu peux t'imaginer, elle ne tombe pas du ciel. Ton corps, il doit la produire. Et si tu en synthétises massivement au cours de la douche froide, ton corps va devoir la resynthétiser. Pour synthétiser de l'adrénaline, ton corps a besoin d'acides aminés, de graisse, de vitamines, de minéraux, de cofacteurs d'enzymes, et bla, et bla, et bla. C'est un coût métabolique très élevé. C'est de l'hormèse, je suis d'accord. Si on est capable d'encaisser le stress, ça va nous être bénéfique, mais ça a un coût métabolique très élevé. En fonction du type de douche qu'on prend, on y reviendra à la fin. Très important ce point, reste jusqu'à la fin. Petite parenthèse de 30 secondes, si tu souhaites travailler avec moi, ou si tu n'es pas encore sûr, tu as l'appel découverte en description qui te permet de réserver un créneau de 15 minutes avec moi pour me présenter ta situation, c'est gratuit et sans engagement. On retourne à la vidéo. Je vais te donner une analogie que tu vas comprendre immédiatement. Imagine que tu as un poêle à bois, et tu as une réserve de bois à côté. Ce que tu fais le matin, quand tu prends ta douche froide, tu prépares ton bois dans ton poêle à bois. La douche froide, c'est tout simplement, tu mets du white spirit sur ton bois, t'allumes, ça part. Le feu, il part à fond, ça crame à fond. Ton métabolisme, il monte en flèche. Voilà ce que tu es en train de faire avec la douche froide. Deux situations peuvent se présenter à toi. Soit tu es quelqu'un qui a de la ressource, tu as une alimentation abondante en nutriments, tu as déjà des réserves à l'intérieur de toi. Pour continuer l'analogie, ça veut dire qu'à côté de ton poêle à bois, tu as une grande réserve de bois, ça veut dire, si ton feu, il crame vite à cause du white spirit, ce n'est pas grave, tu vas remettre des bûches dedans, tu es safe. Par contre, si tu es quelqu'un qui est déjà épuisé, tu te lèves le matin, tu es fatigué, tu te lèves avec un 6, 7 sur 10 en termes d'énergie, voire moins, tu es obligé de prendre une douche froide le matin pour être bien réveillé, en fait, dans ta réserve de poêle à bois, tu n'as rien du tout. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Ton feu, il va cramer hyper fort, hyper intensément pendant quelques minutes, et après, tu n'auras plus rien à mettre dedans. Donc, ton feu, il va s'éteindre. Alors, l'hormèse, attention, je ne suis pas en train de cracher sur l'hormèse, l'hormèse, c'est quelque chose de formidable, ça permet de renforcer le corps, mais lorsqu'on est capable d'encaisser ce stress. Si je te mets sur un banc de développé couché, et que je te donne une barre de 100 kg, tu n'as jamais fait de muscu de ta vie, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas probablement te péter l'épaule, tu vas te déboîter l'épaule, et tu vas mettre plusieurs mois à t'en remettre. Par contre, si ça fait plusieurs années que tu fais de la musculation, que tu soulèves des barres de 100 kg depuis longtemps, si je te donne une barre de 100 kg, tu vas la soulever, tu vas construire ou juste consolider ta masse musculaire. Donc, ça va t'être bénéfique. Tu vois le truc ? Eh bien, pour la douche froide, c'est exactement pareil. Si tu es quelqu'un de fatigué, qui est déjà carencé, comme je suis peut-être pessimiste, mais je pense comme la plupart des gens, eh bien, avec la douche froide, tu es en train de creuser encore plus tes carences en nutriments. Donc, encore une fois, je ne suis pas contre l'hormèse, je suis pour l'hormèse bien faite. Ce que je pense, personnellement, c'est que la douche froide ou l'exposition au froid, on va appeler ça comme ça, c'est fait n'importe comment de nos jours. On dit aux gens, prenais des doux froides, on ne leur explique pas comment. C'est des gens qui vont, pour la plupart, se bousiller, se vampiriser des nutriments. Donc, je vais te donner un concept pour faire une bonne exposition au froid. On a fait un petit peu d'hydrothérapie en école de natureau, c'était super intéressant. Moi, je suis plutôt bain chaud que bain froid, mais j'ai aussi l'occasion de tester, d'expérimenter les bains froids et la théorie qu'il y a derrière. Donc, je vais te donner un concept très simple qui est le concept des trois leviers qu'il faut absolument que tu gardes en tête si tu veux faire de l'exposition au froid. Surface, température et temps d'exposition. Voilà les trois leviers sur lesquels tu dois jouer pour que cette exposition au froid te soit bénéfique. Plus tu es faible, plus tu es fatigué le matin quand tu te réveilles, moins tu as d'énergie, moins tu as de libido, moins tu as une bonne digestion, moins tu as une bonne peau, moins tu as d'énergie d'entrain d'une manière générale, plus tu vas devoir revoir ces leviers à la baisse. Donc, plus tu es fatigué, plus il faut augmenter la température d'exposition, pas que ce soit trop froid. Baisser par contre la durée d'exposition et réduire la surface d'exposition. Donc, pour donner un exemple tout concret, une personne qui ne dort pas bien, qui est fatiguée, qui a de mauvaise humeur, etc., mais qui veut absolument faire sa douche froide, donc qui n'en a rien à ficher de ce que je raconte, mais il n'y a pas de souci avec ça, eh bien, je lui conseillerais déjà de commencer par mettre une température pas trop froide, 18 degrés, 17 degrés, 16 degrés, et de commencer par uniquement se mettre de l'eau sur les jambes, pour commencer, et je ne sais pas moi, pendant 30 secondes, une minute. et au fur et à mesure que la santé remonte, et la santé, elle ne remonte pas en faisant des douches froides, la santé, elle revient en ayant une hygiène de vie adaptée pour sa physiologie. Au fur et à mesure que la santé, elle remonte, on va pouvoir baisser la température, on va pouvoir augmenter la surface d'exposition, on va pouvoir monter jusqu'au bassin au torse et finalement prendre une douche complète, etc., etc. Donc, retenez bien ces trois leviers, surface, temps d'exposition et température d'exposition. Plus vous êtes faible, plus il faut vous mettre en sécurité. Et évidemment, le summum de tout ça, c'est le bain en eau glacée, enfin en eau froide, dans un lac, etc., l'hiver, etc. Même si personnellement, je pense qu'il y a peu de gens qui sont capables d'encaisser ce genre de stress et malheureusement, ce n'est pas ceux qu'on voit en stage souvent. Oui, ce n'est pas les gens qui vont super bien qui vont dans ces stages-là, c'est souvent des gens qui ont des problèmes, qui sont fatigués, etc. Et le problème de la douche froide, c'est que ça te donne une illusion d'aller mieux. Tu as pris la douche froide, tu es là, oh putain, je suis à fond la caisse, etc. Bah ouais, mais tu es en train de puiser dans tes réserves parce qu'il faut bien qu'on se le dise, le matin, au réveil, on ne devrait pas avoir besoin d'une douche froide pour se sentir éveillé. Le matin, quand on se réveille, on devrait se sentir en forme, content de démarrer sa journée, alerte, éveillé et tout ça. Donc voilà ce que je pense de la douche froide, pour moi, dans la masse, dans la population générale, il y a très peu de gens pour qui ce sera bénéfique. Tel que c'est pratiqué actuellement, c'est-à-dire comme un bourrin, on va dans sa douche, on se met une température hyper froide et on met tout de suite l'eau sur tout le corps. Si on veut faire de l'exposition au froid, même si on est épuisé, pensez absolument à jouer sur les trois leviers, surface, température d'exposition et temps d'exposition et là, ça peut être bénéfique. Voilà, il faut faire très attention et le mieux, c'est de se faire accompagner parce que quand on n'y connaît rien, on peut faire des bêtises. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous permettra de vous mettre en sécurité quand vous faites une exposition au froid. Je vous dis à plus sur Vitaille TV. Allez, ciao !